Ok, donc je vous présente, Cédric Jeanneret, je suis informaticien, je suis connu sous le nom de Suisse Tengu ou Tengu ou d'autres choses du même genre. Les slides seront sur le site qui est ici, etac.org. Vous pourrez en même temps voir ce que c'est directement. Le gratuit, c'est génial. Google Cloud, allez, iCloud. On balance toutes nos affaires dessus, que ce soit nos contacts, nos images, nos vidéos, nos fichiers personnels, tout. C'est pratique. Après tout, les services cloud et compagnie, on peut y accéder depuis partout. Son smartphone, sa tablette, son laptop. Génial. Et tout ça gratuitement en plus, ou presque. Ça dépend des services. Le problème, c'est que gratuit, oui, mais ça a un coût. On sait tous qu'un ordinateur, ce n'est pas gratuit. Un ordinateur, ça coûte un certain prix. Un ordinateur professionnel qu'on va mettre dans un local spécialisé, c'est encore plus cher. Le local spécialisé aussi est cher. Enfin, bref, il y a quand même pas mal de coûts qui sont là derrière, le coût marketing, etc. C'est gratuit, mais il y a un coût. Après tout, comment on s'y retrouve ? Alors, OK, il y a différentes sources d'argent possibles. Que ce soit les publicités, celles qui sont embarquées dans l'application. Vous avez votre super jeu Android gratuit, avec le petit bandeau en bas, qui vous présente des publicités diverses et avariées en général. On a aussi les freemium. Autrement dit, vous avez l'application gratuite. Sauf que vous pouvez payer pour désactiver les publicités, ou payer pour accéder à un petit truc en plus. Ou encore les achats dans l'application aussi. Enfin, bref. Il y a pas mal de solutions possibles pour vous motiver à payer quelque chose. Le problème aussi, c'est que la plupart de ces applications-là et services ont accès à vos données. Les données sont un bien commercial. Ça se vend très bien. On a tous, qu'on se Facebook ou pas, quand on va regarder un petit peu la partie business pour Facebook, on se rend compte que, ah ben oui, qu'il y a une autre entreprise. Rencontrer des personnes, des cibles de publicité qui vont avoir un lien avec votre entreprise. Comment Facebook le sait ? Simplement parce que vous avez une fois liké un produit de cette entreprise, ou un produit similaire, ou ce genre de choses. Bref, vos données, vos clics, tout ce que vous faites, votre navigation web, vu que Facebook vous traque en dehors de Facebook lui-même, tout ça sert aussi à engranger des données, à vous connaître, à vous exploiter. On a aussi Google, tout le monde a un compte Gmail ou pas. Tout le monde utilise Google Calendar ou pas et compagnie. Donc bref, tous ces machins-là, gratuits, génial, très pratiques. L'interface est super conviviale. Mais vos données sont dessus, vos données sont lues, sont analysées, sont exploitées. Et refourguer des annonceurs. Enfin, les annonceurs eux-mêmes n'ont pas vos données, mais exploitent ces données-là par Google. Maintenant, on peut se dire, gratuit, oui, vraiment. Dans le cas de Gmail, toujours, on a les publicités qui sont insérées dans le message. Vous recevez un message parlant de, je ne sais pas, le décès d'un proche, pouf, allez, cour de mortuière sur le côté. C'est gratuit, ce n'est pas cher. Ou n'importe quoi, vous avez votre médecin qui vous envoie une ordonnance médicale par son compte Gmail, vous le recevez dans votre compte Gmail, pouf, vous recevez une publicité à côté pour des soins gratuits ou des soins moins chers. Secret médical, c'est inconnu. On a aussi les publicités, toujours dans Google et les autres moteurs de recherche en général, qui sont insérées dans les résultats. Les 10, 15 premiers résultats, ça peut être des liens sponsorisés, de la publicité, toujours, pour vous entraîner à cliquer dessus. Etc, etc, etc. Avec le tracking constant, donc tout ce qui est collègue des données, etc. aussi. Donc, au final, gratuit, oui, mais pas forcément non plus. De toute façon, quand on vous dit, quand vous commencez à dire « Non mais attendez, tous ces trucs-là qui me traquent et tout ça, de toute façon, ce n'est pas grave, c'est de votre intérêt. » On est une entreprise sérieuse, on protège vos données. En même temps, ils les protègent effectivement, parce que pour eux, c'est une mine d'or. Donc, ils sont obligés de protéger ces données, que ce soit Google, Apple, Facebook, n'importe quelle autre société de ce genre, et obligés de les protéger. Après tout, c'est de l'or, comme je le disais. Donc, tout ça, c'est de votre intérêt, c'est pour optimiser vos résultats de recherche, c'est pour votre assistant personnel, tout le monde connaît Google Now, ce genre de truc aussi, le même truc chez Microsoft, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, tout ça, c'est pour vous aider dans le quotidien. Ce qui est vrai. Après tout, j'apprécie beaucoup d'avoir le résultat précis sur une recherche Google, qui me met directement la bonne chose en avant. Sauf que je n'utilise plus Google depuis maintenant une année, et ça marche tout aussi bien. Et en même temps, avec des trucs optimisés comme ça, ça vous réduit aussi votre vision des choses, parce qu'au final, c'est optimisé. Donc, vous n'avez plus peut-être le truc, « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ce truc-là », clique. En même temps, ces features-là, comme je disais, c'est très pratique. Ça vous conforte dans le fait que vous allez donner vos données, parce qu'après tout, c'est optimisé, c'est taillé sur mesure. Votre tailleur, vous lui donnez vos mesures pour avoir votre costard cravate sur mesure. Ben voilà, là, c'est pareil. C'est pratique. La seule chose à garder en tête, c'est que votre bénéfice de tout ça, est ridicule par rapport à ce que la société derrière l'exploitation de ces données gagne. Sinon, Google aurait fermé, Facebook n'aurait jamais démarré, Twitter non plus, etc. Il ne faut pas se leurrer. En résumé, si on ne vous vend pas quelque chose, si on ne vous donne pas une facture avec un montant à payer, c'est que la chose vendue, c'est vous, l'utilisateur final. On est une marchandise. Je ne sais pas me faire considérer comme du bétail. Ce n'est pas confortable. Je trouve cette image assez représentative. Le cloud avec l'argent qui est généré par ça. Tout veut donner personnel. Maintenant, on a fait ton Linux. Fait ton Linux, c'est l'open source, c'est le... Oh, attendez, gratuit. Oh, attendez. Gratuit, il y a un coût. On est le produit. Après tout, quelle est la différence entre le gratuit open source ou le gratuit standard et le gratuit googleisé ? Parfois, il y a de la pub. On connaît SourceForge. La grosse différence, c'est une question de contrôle. Autrement dit, quand vous allez souscrire un service chez Google, Facebook ou Yahoo ou n'importe quel autre, vous acceptez ce qu'on appelle les conditions généralisation. Le machin très, très long. Encore plus long. Souvent en anglais. Dans un langage juridique, très lourd. Personnelly, de toute façon, on dit, oui, j'ai accepté. Le plus grand mensonge d'Internet, j'ai accepté les conditions générales. Donc, en plus, avec l'open source, grossièrement, vous avez un accès directement au code source. Donc, si vous avez deux ou trois compétences, vous pouvez vous-même aller regarder, tiens, qu'est-ce que fait cette application quand j'appuie sur le bouton connecter ? Allez faire ça avec Google. J'ai maille connecter, oui, ben voilà. Je suis connecté à mon compte Gmail. Et derrière, ou bien quand je me déconnecte de Google, que je fais une recherche droit derrière, est-ce que j'ai vraiment la certitude que mes recherches ne sont pas influencées par le fait que j'étais connecté chez eux 30 secondes avant avec mon nom, prénom, tous mes emails, mes rendez-vous et mes fichiers ? Avec l'open source, on a la possibilité de reprendre ça en main. On a aussi les communautés, donc des personnes ici, par exemple, il y a plein de personnes qui font partie de communautés qui peuvent aussi vous aider à mieux comprendre comment ça marche et à vraiment reprendre en main toutes vos données. Donc voilà, je suis allé plus vite que les slides. Il y a juste un petit truc aussi, avec tout ce qui est gratuit, open source et autres produits. Il y a ce qu'on appelle le budgetomètre. Le machin avec la petite aiguille qui vient dans le rouge assez rapidement, surtout quand on trouve ces quelques mentions-là. Hébergé en Suisse, c'est bien, mais ce n'est pas un gage de qualité. Ok, on a actuellement, pour un temps certainement limité, des lois qui sont assez sympas au niveau de la protection des données personnelles. J'insiste sur le temps certainement limité. Il y a deux, trois changements qui sont en cours et ce n'est pas bon. Ouais, mais pas en bon. Ouais, on verra avec le préposé fédéral à la protection des données qui sera élu finalement. Parce que Fête Paul à la tête, j'y crois pas. Tout ce qui est aussi chiffrement de grade militaire, ça n'existe pas le chiffrement de grade militaire. C'est ronflant, c'est joli, mais en fait, non, ça n'existe pas. Notre logiciel breveté, ouais, mais en fait, un brevet n'est pas non plus un gage de qualité. Je peux très bien aller breveter une machine qui fait prout. Oui, au moins aller breveter, oui, mais en même temps, la qualité derrière, notre algorithme révolutionnaire, ça c'est aussi un truc super, c'est qu'on ne peut pas dire, ah, c'est un bon algorithme comme ça. L'algorithme, il faut qu'il vive. Quand on parle de chiffrement, donc des machins qui permettent de crypter selon les médias, on parle de 5 ans de vie de l'algorithme pour dire s'il est bon ou pas, voire plus. Donc, si tout d'un coup, vous avez un service et que vous commencez à lire ce genre de truc-là, ça devrait allumer des girofares rouges pétants dans votre cerveau, directement. Après, bon, voilà, on a cassé un petit peu les choses, on a dit, bon, ouais, c'est bien, tout ce qui est gratuit est mauvais, il y a un peu d'open source qui est bien, mais j'aime bien Facebook, j'aime bien Twitter, j'aime bien j'ai mis les Dropbox et tout ce genre de truc. Il y a des alternatives. Il y en a un qui a parlé juste avant de Diaspora, par exemple, dans le cadre de sa conférence, qui est un remplaçant potentiel de Facebook. L'avantage, c'est que n'importe qui un peu compétent peut monter son instance Diaspora, donc son Facebook chez soi, le connecter au réseau Diaspora, donc rejoindre tous les autres administrateurs de Diaspora, et ainsi vous gardez vos données chez vous, vous pouvez mettre votre famille chez vous aussi, et vous savez ce que font ces données. C'est quand même pratique, et ça c'est vraiment gratuit, réellement. Vous pouvez même contribuer au code, si vous voulez. Ensuite, Twitter, aussi mentionné précédemment, ok, c'est bien, c'est pratique, 140 caractères, pouf, on envoie ça, avec la pub et tout ça qui va bien avec. Il y a un équivalent qui s'appelle Twister. Le nom est sympa. Le problème de Twister, c'est qu'il n'est pas forcément très accessible pour l'instant, mais ça existe, au moins, et ça s'améliore chaque fois. Après, bon, Gmail, forcément, les alternatives, ça dépend de ce que vous utilisez de Gmail. Si c'est juste envoyer un mail et recevoir un mail, infomaniac, ils sont en Suisse, mais ils sont bons. Il y a encore d'autres, enfin, bon, ils se débrouillent pas trop mal. Ça va. Ensuite, bon, si vous utilisez le calendrier, etc., il y a forcément d'autres alternatives aussi. Le problème, c'est que vous cherchez calendrier en ligne, vous tombez sur Google. Mon premier résultat. Rouge pétant. Forcément, voilà, ça limite vite fait les choix. Ça demande un petit peu de travail. Après, bon, Dropbox, quand on envoie des fichiers comme ça, à droite et à gauche, c'est quand même pratique aussi. Il y a des alternatives, il y a OnCloud qui permet d'être hébergé chez soi ou d'utiliser le cloud actuel. Cloud, encore, gratuit. Bref, il y a Seafile qui est un produit chinois. On aime, on n'aime pas. Enfin, bref, donc, il y a quand même pas mal de solutions gratuites, gratuites, mais ouvertes, qui permettent comme ça de récupérer un peu vos informations à ce niveau-là. Il y a quelques sites à connaître. Il y a Prism Break qui, eux, fournissent en anglais une liste assez impressionnante d'alternatives aux logiciels privateurs et services privateurs aussi. Donc, si jamais les liens sont cliquables dans les slides, c'est assez pratique. Et puis, il y a le dégooglison Internet de Framasoft. Framasoft, aussi mentionné précédemment, c'est pas une fondation, c'est, enfin, bref, un groupe français qui promeut à fond tout ce qui est solutions libres. Et ils ont commencé à mettre en place des alternatives libres et ouvertes, hébergées chez eux, sur leur propre serveur, à Google Search, à Doodle, donc le truc pour faire les rendez-vous, et autres services. Ça vaut la peine. Et ce qui est super pratique, c'est que vous pouvez les héberger chez vous, avec deux, trois compétences, malheureusement. Après, il y a Hackerspace. Vous avez FixMe qui est présenté juste à l'entrée tout droit. Voilà, il y a un nombre ici, là aussi d'ailleurs. Les Hackerspace sont aussi là pour aider les personnes, entre autres, à un petit peu voir comment ça marche, à mieux comprendre les choses. En plus, ils ne sont pas loin, puis ils sont super sympas, FixMe. Après, vous avez peut-être déjà entendu parler, que ce soit vos informations télévisées, voire dans les journaux, les crypto-parties, les cafés-vies privées, comme on dit en français maintenant, qui vous permettent, un peu comme maintenant, d'avoir des personnes du métier qui vous parlent et qui vous permettent d'apprendre les choses. En plus de ça, il y a des ateliers pratiques. Donc typiquement, vous vous dites, ah tiens, je vais essayer d'héberger OnCloud chez moi, sur mon laptop, parce que c'est cool. Vous allez là-bas avec votre laptop, puis ils vous montrent comment faire ça, potentiellement. Donc là, à Fribourg, c'est à mon avis les plus proches. On peut en créer aussi, n'importe qui peut créer des crypto-parties, que ce soit à FixMe, que ce soit encore n'importe où. Donc heureusement, nos données personnelles sont vendues, revendues, exploitées, analysées, profilées, exploitées, mais tout n'est pas perdu. Le seul problème, c'est que ça demande un petit peu d'engagement de la part des personnes. Ça demande de chercher les alternatives. Ça demande de se renseigner, d'en parler à ses proches aussi. Parce que le fait que je sois sur Diaspora, c'est bien, mais il faut que mes parents viennent sur Diaspora aussi. Il faut que mes amis viennent sur Diaspora aussi. Forcément, l'interconnexion de Diaspora et Facebook, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi, en tout cas. Et Foussi, forcément, qui dit propager les choses, dit aussi partager ses expériences. Donc dire, voilà, tel logiciel, je l'ai pris, je l'ai testé, etc. C'est pratique, mais il y a peut-être une série de points négatifs. Enfin bref. Après tout, nous sommes des êtres humains. L'être humain est sociable, communicatif. Bien que maintenant, on a tendance à s'enfermer dans son petit cocon chez soi, avec ses écouteurs sur les oreilles, exactement, son smartphone dans la rue, ou la télévision, TF1, à fond les caisses. Il est temps de revenir un petit peu sur Terre et d'être de nouveau des humains. Communiquer, partager. Voilà. Oh, parfait. J'ai une question. Oui. Quel est l'intérêt d'une entreprise à donner son logiciel en open source plutôt que de vendre ? Alors, je travaille dans une entreprise qui est fait dans l'open source uniquement. Donc on vend des solutions open source. L'avantage, c'est non pas qu'on vend le logiciel, mais tout ce qui est service autour du logiciel. Autrement dit, les adaptations que le client voudrait. Autrement dit, le support que le client voudrait aussi. Quel est l'avantage pour l'enfer ? Je veux dire, pour vous ? La communauté. La communauté. La communauté de développeurs qui peut... Le développement du logiciel dépend de la communauté derrière. Une communauté qui n'est pas restreinte à la société, mais qui est mondiale. Vraiment mondiale. Les solutions qui sont vendues là où je travaille, il y a des personnes qui contribuent au code depuis les Etats-Unis, depuis l'Inde, depuis partout. Et ils ne vont partir d'entreprise ? Non, justement pas. Et quand elle le vote rapidement ? C'est donnant-donnant. La société exploite le code. On peut dire qu'elle l'exploite. Et d'autre côté, elle le redonne aussi à la communauté. Donc les patches qui sont faits par la société sont remis dans la communauté aussi. Pas tous, tous, parce que certains sont spécifiques à des clients qui demandent un développement spécifique pour eux, pour leurs besoins. Donc ces patches-là, on ne peut pas trop les redonner. On va pas concentrer des créations logicielles. En donnant votre logiciel gratuitement, comme ça, à votre entier, vous bénéficiez d'une équipe de bêta-têteurs gratuit, de correcteurs gratuit, etc., etc., avec des traducteurs. Exactement. Pour autant que les produits sont intéressants, une communauté se forme, et ça donne vraiment une certaine... des synergies dans tous les sens. Il y a des gens qui ont des idées du genre, ah tiens, telle fonctionnalité serait bien. Il l'implémente, il la soumet, il l'a accepté ou refusé. Enfin voilà, quoi. Oui ? Ça m'étonnerait qu'à moitié. L'idée, justement, de dire, publier à une entreprise, etc. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a développé quasiment un système expert pour nos juristes pour être sûr de trouver la plus présence. On avait la philosophie de dire, ben, les contribuents avons déjà payé le développement. Donc autant, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive plutôt vraiment dans deux, trois ans. Donc ce qui est pseudo-base légale, ben, on doit battre en croire le droit de publier. Et là, en fait, les politiciens qui ont aidé à ce tabloque, ben, c'est le geste. C'est exactement comme à Genève. Juste pour réfléchir, le fait justement de partager notre objectif aussi, c'est de retrouver quelque chose en arrière. C'est le même problème qu'il y a avec le vote électronique à Genève. Jusqu'à maintenant, c'était fermé. Maintenant, parce qu'ils ont changé toute l'équipe de décision là-dedans, le code applicatif du vote électronique va être ouvert, disponible pour tout le monde. Pas que pour les personnes qui utilisent l'application de vote, donc pas que pour les Genevois, pas que pour les je-sais-plus-quels-contons qui utilisent aussi le même système. Après tout, ça a été effectivement, comme l'a dit monsieur, ça a été payé par les contribuables. C'est un juste retour que ça revienne aussi sous forme de code public, qu'on puisse nous-mêmes auditer, analyser, exploiter, améliorer. Autre question ? Alors, c'est là justement que la partie A, la société fait son code fermé, etc. en interne, est intéressante, entre guillemets, parce qu'ils ont une armada de développeurs payés pour faire uniquement ça. On-Cloud, Cozy Cloud et compagnie, c'est quoi ? C'est des personnes qui travaillent comme n'importe qui, d'à peu près 8h le matin jusqu'à 18h le soir ou comme ça, qui rentrent chez eux, qui ont encore la famille, et qui, après la famille, ou peut-être des fois avant, prennent du temps pour développer quelque chose. Je fais aussi dans l'open source, je fais des applications pour mon compte, pour jouer un peu, ça prend du temps. Et puis, quand on développe dans son coin tranquille, dans son bureau à la maison, on n'est pas forcément en contact direct avec une personne, un collègue, qui pourrait dire, attends, là, ce bouton-là, il faudrait plutôt le mettre à tel endroit. « Attends, ce menu, il faudrait le retravailler de telle manière. » Donc, le problème de l'open source, entre guillemets, c'est la communication entre les développeurs, ainsi que peut-être la volonté d'ouvrir clairement les processus. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cercle vicieux où, si je veux exagérer, ou plus, je dis que c'est fait par équipe pour équipe, et vu que c'est compliqué, le commandement tel s'y met pas, et le qui s'y met pas, il peut pas... Il n'y a pas de retour, exactement. C'est pour ça aussi que je disais dans les slides précédentes, remonter les problèmes aux développeurs. Les développeurs, c'est des gens comme vous et moi, des êtres humains, si ce n'est pas d'une autre planète. Mais bref, ces personnes-là ont aussi un intérêt certain à ce que vous leur remontiez les problèmes retrouvés. Un bug ou simplement un truc à ton menu, là, il n'est juste pas logique. Donc, l'internative à Dropbox, c'est encore Pidaio qui est pas mal. Enfin, il y a deux, trois trucs qui existent. Autre question ? Aujourd'hui, avec une solution Linux, ou Linux ou autre, on peut vraiment utiliser des logiciels à l'internative, à l'internative, à l'internative, je ne peux pas répondre. Je n'utilise pas. Mais a priori, oui. Il y a des choses qui permettent d'utiliser, que ce soit Photoshop ou encore Office ou comme ça. Mais, pour ma part, je n'utilise plus de produits Microsoft ou privateurs depuis une dizaine d'années. Mais, par exemple, des jeux vidéo ? Je ne joue pas. Enfin, pour moi, jouer, c'est faire du Pearl. Alors, bon, forcément. Voilà. Je pense qu'on va... Ouais, je pense que ouais.